L'amour de la musique se transmet de génération en génération. Preuve supplémentaire en est avec Carla Bruni et son fils Aurélien Henthoven, issu de sa romance avec Raphaël Henthoven au début des années 2000. Pour les fêtes de fin d'année ou alors pour célébrer la nouvelle, Aurélien a offert un cadeau dans ce thème à sa mère, qui cesse d'empresser de le partager à ses 755 000 abonnés sur son compte Instagram. Merci Aurélien Henthoven pour ce merveilleux cadeau, a-t-elle écrit en légende de cette story sur le réseau social, tout en taguant le compte de son fils. On peut y apercevoir la main de celle qui partage désormais sa vie avec l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy tenant un vinyle du groupe de grunge américain culte, Nirvana. Et pas n'importe quel album, puisqu'il s'agit du MTV Unplugged in New York du collectif qui était emmené par Kurt Cobain. Ce disque est resté mythique pour plusieurs raisons. Tout d'abord il compte parmi la maigre discographie du groupe avant le suicide tragique de son leader. Il a également été enregistré en une seule prise dans les studios Sony Music de New York, une prouesse au vu du rendu final d'une grosse cinquantaine de minutes. De plus, ce passage dans l'émission a relancé à la fois l'intérêt autour de l'émission MTV Unplugged, où les artistes invités devaient n'utiliser que des instruments acoustiques ou semi-acoustiques, qui étaient alors en perte de vitesse et les ventes des autres disques de Nirvana. En particulier In Utero, dernier album du groupe paru quelques mois plus tôt. Cet effort est d'ailleurs devenu immédiatement l'album posthume le plus vendu au monde et cesse d'écouler à un peu moins de 7 millions d'exemplaires à ce jour. Roque de mère en fils La prestation est intervenue moins de 6 mois avant le suicide, le 5 avril 1994, de Kurt Cobain, en proie à sa dépression et sa dépendance à l'héroïne, et reste unanimement reconnue comme la plus aboutie et la plus époustouflante de l'émission. On y retrouve quelques reprises entrées dans la légende, comme cette version de The Man Who Sold Herld de David Bowie. Enfin, la célèbre guitare utilisée par Kurt Cobain lors de cet enregistrement a été vendue aux enchères pour la modique de 6 millions de dollars. Idem pour le cardigan que porte Kurt Cobain, parti également aux enchères pour pas moins de 334 000 dollars. Le, bon, goût de la musique se partage donc en famille pour Carla Bruni, qui a elle aussi eu sa période sexe et drogue, et Aurelia Henthoven, cet album étant à la fois une valeur sûre et une œuvre chargée d'histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501